Parole d'expert Quel état des lieux pour l'école numérique ? Et voilà de retour sur le plateau radio de la direction du numérique pour l'éducation. Nous sommes en direct du salon Educatec Educatis, vous pouvez vous en rendre compte en ce moment même. Voilà, il y a pas mal d'animations. Nous sommes sur le stand du ministère de l'Éducation nationale, donc une radio pour décrypter et comprendre les enjeux de la révolution numérique que nous vivons tous évidemment au quotidien. Alors comment est-ce que le secteur de l'éducation s'adapte finalement et se transforme pour répondre aux enjeux et aux défis de demain ? L'une de ces révolutions, c'est l'intelligence artificielle qui est dans toutes les bouches, tous les sujets, tous les domaines, objet de beaucoup de fantasmes. Cependant, c'est quand même déjà une véritable réalité. On estime à 1,5 milliard d'euros les investissements dans ce domaine d'ici à 10 ans. Alors où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle dans l'éducation ? Et bien pour en parler, François Bocquet, chargé de Veille et Prospective au sein du Numery Lab, la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Alors quand on parle d'intelligence artificielle, de quel type d'intelligence artificielle parle-t-on notamment dans le secteur de l'éducation ? C'est du deep learning, du machine learning, c'est très très vaste finalement comme sujet. Oui, il y a effectivement beaucoup de dispositifs qui sont mis en œuvre dans les différents projets, les différentes expériences. Le machine learning, c'est-à-dire la capacité qu'ont les machines à enrichir leur algorithme au fur et à mesure est bien évidemment utilisée. Le deep learning, qui est basé sur les réseaux neuronaux, qui permet de faire la reconnaissance de la parole, la reconnaissance d'image, la reconnaissance de sens, de sémantiser des textes ou des contenus est également utilisé. Les intelligences apprenantes. Voilà, tout ça. Alors l'intelligence artificielle est toujours apprenante aujourd'hui. Auparavant, elle était basée sur ce qu'on appelait les systèmes experts. On faisait des algorithmes avec des arbres de décision et des critères de décision. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué dans les dernières années. Et c'est bien sur ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodes de travail que les projets se basent aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on attend exactement en matière d'intelligence artificielle et de recherche dans ce domaine au sein de l'éducation ? Parce qu'on sait que c'est quand même extrêmement vaste. Le secteur de l'éducation est l'un des derniers secteurs peut-être d'activité à faire sa transformation, à faire sa révolution. Aujourd'hui, quel est le pas à franchir ? Et qu'est-ce qu'on va avoir finalement en termes de prospectives, si on en fait un petit peu en matière d'outils ? Alors il y a plusieurs catégories, plusieurs familles d'utilisation. Celle qui est la plus perceptible, la plus compréhensible rapidement, c'est celle de ce qu'on appelle l'adaptive learning. C'est-à-dire la capacité qu'aura une intelligence artificielle à adapter des contenus d'apprentissage ou d'exercice à un apprenant en fonction de son parcours et des difficultés que l'intelligence détecte ou de la vitesse ou de la rapidité de compréhension que l'intelligence détecte. Donc ça, c'est déjà des choses qui existent depuis maintenant quelques années, qui ont tendance à se développer. C'est très efficace sur des apprentissages procéduraux ou des choses à mémoriser. Par étapes, voilà. Voilà, par étapes. On doit mémoriser des choses de façon précise. Et on a plusieurs exemples qui existent et d'autres qui sont en cours de développement. On en a dans le domaine des mathématiques, on en a dans le domaine du renfort et du soutien scolaire. On en a dans le domaine de l'apprentissage de la lecture, avec une jeune société qui démarre dans ce domaine-là, qui s'appelle Lalilo, sur la phase critique de l'association du son et des syllabes. L'apprentissage correspondance graphème-phonème, comme on le dit. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez faciles à comprendre et on voit bien comment ça peut fonctionner. Ça s'appuie pas mal sur les recherches qui ont été conduites dans le domaine du jeu, où on cherche toujours à avoir un joueur engagé avec un défi suffisant, mais quand même des chances de réussir. Et on est un petit peu sur le même parallèle dans le domaine de l'apprentissage. Il y a d'autres domaines qui sont ceux, par exemple, du filtrage. Quand on cherche à filtrer des contenus pour protéger des élèves mineurs, ce qui est une obligation réglementaire, on a des outils qui utilisent de l'intelligence artificielle pour classifier les contenus ou détecter des contenus qui peuvent être inappropriés suivant les choix et l'âge des élèves, mais ça peut aller jusqu'à détecter les vidéos, les contenus des vidéos, les contenus des images et à classer les objets que les élèves peuvent voir ou ne pas voir. Il y a également des choses qui sont plus dans le domaine de la prédiction. La prédiction sur des parcours, la prédiction sur le décrochage, la prédiction sur l'orientation. Donc on a plusieurs solutions qui existent autour de l'orientation, par exemple dans ce domaine-là. Ça veut dire que si on prend l'exemple de l'orientation, on reviendra tout à l'heure sur l'apprentissage, mais si on prend l'exemple de l'orientation, ça veut dire que tout au long de son parcours scolaire, un élève qui aura intégré ou un établissement qui aura intégré suffisamment d'outils numériques pourra engranger, enregistrer les données, les résultats de son élève pour ensuite lui proposer au plus juste une orientation, lui dire dans tel et tel domaine, tu as plus de compétences et peut-être que telle et telle voie professionnelle te correspondra davantage. Alors ça peut faire partie des résultats effectivement de ce travail-là. On n'en est pas du tout encore là aujourd'hui, puisque les outils qui travaillent sur l'orientation n'en sont pas à utiliser les données scolaires des élèves, puisque ça c'est des données qui restent dans l'école, ce sont des données d'éducation qui sont sous la responsabilité de l'école et on ne peut pas donc les diffuser à des entreprises, mais ça fait partie effectivement des travaux que nous allons conduire et sur lesquels on espère beaucoup avancer dans l'année qui vient. Alors la question de l'adaptive learning, ce que vous évoquiez au début de l'émission, donc finalement quelque part c'est de l'apprentissage sur mesure, qui vise l'un des objectifs et l'une des finalités, c'est de réduire peut-être les inégalités en matière d'apprentissage. Alors c'est de donner des situations d'apprentissage, c'est de proposer des situations d'apprentissage aux élèves en fonction de leur état du moment et aussi de leur culture de l'apprentissage en fonction de leur courbe de mémorisation ou leur courbe d'oubli, en fonction du nombre de fois où ils ont besoin de faire un exercice pour vraiment comprendre quelque chose. Donc les travaux qui sont menés par des sociétés comme QUIC par exemple, en mathématiques, permettent justement d'affiner ça. Donc en fait ça permet aux élèves qui avancent le plus rapidement de profiter de cette avance et de continuer à être motivés par les exercices qu'on leur propose. Donc ils vont peut-être plus vite que les autres, mais on s'adapte. Et puis les élèves qui ont des difficultés plus importantes, on peut les aider et remédier aux problèmes qui peuvent être des problèmes des fois de compréhension. On s'aperçoit que beaucoup de difficultés ne viennent pas des mathématiques ou de la logique, mais de la simple compétence à comprendre l'énoncé d'un problème. Ce qui est attendu. Est-ce que ça veut dire que ça, ce sont des outils par exemple qui viendront en complément de l'enseignement ? Parce que finalement, le faire travailler et faire avancer les élèves sur mesure, quand on est dans une classe de 30 élèves, j'imagine que l'enseignant ne peut pas se permettre de fonctionner en surmesure. Donc on est en complément, c'est en plus d'eux, en étayage ? Alors ça peut être soit de l'étayage et en complément, en activité, en dehors du temps de cours avec l'enseignant, mais ça peut être aussi dans le cadre d'activités conduites par l'enseignant avec des moments d'autonomie ou de travail collectif d'ailleurs pour avancer sur ces compétences. Donc là, on n'est pas du tout sur des stratégies de remplacement, puisque ça fait partie des grands fantasmes, l'ordinateur va remplacer les enseignants, c'est un fantasme qui est nourri depuis maintenant plusieurs décennies. On n'est pas du tout sur cette approche-là, on est vraiment sur des outils qui vont permettre aux enseignants de diversifier les situations qu'ils proposent aux élèves et en même temps d'avoir une compréhension des difficultés, une objectivation de ces difficultés. Parce que souvent, l'enseignant a l'intuition d'un problème, alors quand on a l'intuition d'un problème pour un élève, en général, on peut le traiter. Quand il y a des problèmes pour 20 ou 30 élèves, là, c'est beaucoup plus difficile d'objectiver et de régler son intervention. Son enseignement. Du coup, changement de posture pour l'enseignant. Non, ça veut dire que pour l'enseignant aussi, c'est-à-dire que là, on parle apprentissage, mais pour celui qui apprend, c'est aussi une possibilité de se remettre en question, de remettre en cause sa pédagogie ou en tout cas de l'améliorer. Tout à fait. Je pense qu'avec ces outils, alors c'est peut-être des prédictions qui s'avèrent en fausse, mais au moins, il faut les faire pour avoir à dégager une vision. Mais on se retrouve un peu dans la même situation que quand on a commencé à donner aux médecins des outils de diagnostic qui allaient au-delà du stéthoscope, de l'observation des urines et de l'écoute seulement des symptômes du patient. Les symptômes, on les voit, on les perçoit bien. Tout le monde voit bien des élèves qui ont des difficultés à apprendre, mais comprendre pourquoi et objectiver cette explication avec des données qui sont comparables et vers lesquelles on peut aller vers de la preuve scientifique. C'est de l'enseignement basé sur les preuves, comme on a la médecine basée sur les preuves, et sans doute à venir dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Et l'intelligence artificielle et l'analyse des données d'apprentissage et des traces d'apprentissage de ces fameuses données d'éducation sont vraiment critiques pour arriver à ce résultat. Alors, un partenariat a été lancé en juillet dernier par le ministère de l'Éducation nationale et la Caisse des dépôts. Le projet s'adresse aux entreprises et start-up EdTech. Elle doit permettre de faire émerger six solutions innovantes, projet financé à hauteur de 6 à 8 millions d'euros, trois projets en maths, trois projets en français. Là encore, on revient sur des savoirs fondamentaux peut-être et avec des premières solutions qui vont permettre de travailler ces savoirs et ces acquis fondamentaux. Oui, on est effectivement sur ces projets-là. Et il faut préciser que c'est pour le cycle 2. Donc, ce sont pour des élèves de CP ou de CE. Voilà, le tout premier. Et donc, on est au tout début des apprends. Enfin, pas du tout début, parce que c'est des collègues qui enseignent en maternelle. En tout cas, les acquisitions, l'acquisition vraiment primaire. Voilà, sur la formalisation des connaissances. C'est vraiment le socle et le point de départ. Et c'est un des axes forts de notre ministre d'insister sur cette période. Donc, effectivement, on est bien dirigé vers l'espoir d'avoir parmi les, je pense, une vingtaine d'entreprises, trois qui nous proposeront des projets vraiment intéressants et qui vont être soutenus et accompagnés et dans l'espoir derrière de pouvoir les mettre à disposition le plus grand nombre d'enseignants et d'élèves. Donc là, on est bien... Et commencer à récolter finalement ces fameuses données, ces fameuses... Voilà. Et pouvoir compiler ces recherches. Voilà, c'est plutôt compiler les recherches parce que les données sont déjà collectées, mais on a aussi beaucoup d'interrogations sur le plan éthique et sur le plan juridique autour de cette collecte de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas encore dans cette dynamique-là en France et j'irais même en Europe, alors que ce sont des chantiers qui sont très largement engagés, avancés, que ce soit aux États-Unis, par toutes les entreprises qui travaillent sur ces sujets-là aux États-Unis. Elles ont entre cinq et dix ans d'avance aujourd'hui. Et on a l'Asie, donc que ce soit la Chine, qu'on oublie souvent dans les gros acteurs et mais également, bien sûr, toutes les Singapour, le Japon, la Corée, etc., qui avancent beaucoup sur ces questions, avec d'autres cultures et donc d'autres approches des questions éthiques et juridiques. Alors, on a bien compris que le sujet de l'intelligence artificielle et les apprentissages, c'est un vrai sujet de société. L'école au sens large du terme forme les hommes et les femmes de demain. C'est aussi l'économie d'un pays qu'on prépare. Alors, au-delà du rôle régalien, finalement, du ministère, comment est-ce que vous, comment est-ce que le travail avec les collectivités qui ont la charge des établissements et donc des enseignants, comment est-ce que ce travail-là se fait ? Et comment est-ce qu'on va acculturer les enseignants, comment est-ce qu'on va acculturer les établissements à ces problématiques ? Alors, juste une petite précision, les collectivités ont la charge des établissements au sens des bâtiments et de leur fonctionnement, mais c'est bien l'éducation nationale qui gère les enseignants. Et donc, par là même, c'est bien l'État qui a la responsabilité de l'information et de la formation des enseignants et de leur encadrement. Donc, bien là, il y a aussi des vraies questions qui sont posées. Le défi est vraiment tout à fait important, puisqu'on n'a pas encore de démonstration par la preuve. On a l'intuition que ce type de technologie et ce type de méthode va pouvoir améliorer un certain nombre de choses. Mais ces technologies et ces approches ont également leur détracteur, pour des raisons idéologiques, de crainte ou de méconnaissance. Si les consommateurs sont tout à fait prêts à être profilés dans leurs achats, même dans un supermarché, le supermarché va exploiter le ticket de caisse pour vous profiler. Et c'est énormément de choses que de vous. Donc ça, on l'accepte dans la consommation. C'est vrai qu'on a plus de difficultés et c'est tout à fait normal à l'accepter dans le domaine de l'éducation, comme on a du mal à l'accepter dans le domaine de la santé. On est vraiment en train de regarder de très près toute la mécanique qui a été mise en place ces dix dernières années dans le domaine de la santé, parce qu'on considère qu'une donnée d'éducation est tout à fait proche de la donnée de santé. Donc il y a des dispositifs de protection, d'information. Et je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu, à la fois informer bien sûr les gens avec qui on travaille dans le cadre d'expérimentation, ça, ça on le fait de façon évidente, mais attendre un petit peu d'avoir les premiers résultats de nos investigations concrets, tangibles, pour commencer à communiquer largement sur le possible. Parce que, comme tous les outils numériques et comme toutes les technologies inventées par l'homme, l'intelligence artificielle peut à la fois apporter de grands bénéfices, mais faire... Il y a aussi des limites, voilà. Il y a des limites. Quel cadre finalement ? Voilà, il y a des limites éthiques, mais il y a aussi des limites qui... Enfin, on pourrait imaginer des scénarios les pires, c'est-à-dire utiliser l'intelligence artificielle pour qu'à 7 ans, on considère si on doit dépenser de l'argent pour éduquer un enfant ou pas. C'est des choses un peu horribles. Voilà, il y a risque de dérive. Voilà, alors les détracteurs vont bien évidemment s'appuyer sur ce genre de scénario. En tout cas, nous, tout le travail qui est fait, c'est vraiment pour le meilleur bénéfice à la fois des apprenants et de leurs parents et des enseignants, pour aider les enseignants à mieux exercer leur mission qui est de... Je ne vais pas dire de plus en plus difficile, mais qui reste quand même une mission qui est extrêmement difficile à assurer compte tenu des évolutions sociales et culturelles. Alors, pour conclure du coup cette émission, François Wauquiez, finalement, peut-être pour rassurer ces détracteurs et principalement, en tout cas, pour rassurer les enseignants. Il n'est pas question, en tout cas, certainement pas dans les prochaines années, de se dire que le robot va remplacer les enseignants, mais qu'on sera plutôt dans un partenariat homme-machine. Alors, c'est effectivement... Alors, on peut parler de robots puisqu'il s'agit de robots logiques. Il n'y aura pas des robots à roulettes ou avec des bras. On n'aura pas nano. Ce n'est pas nano qui fera le travail. Mais effectivement, on est plutôt sur des aides et des assistances. Moi, je compare... Enfin, je veux continuer à filer la métaphore médicale. Quand on a fait des scanners ou des outils d'échographie, on n'a pas remplacé les médecins. Quand on a développé des analyses médicales pour détecter des tumeurs ou des maladies, on n'a pas remplacé les médecins. Donc, simplement, on donne au fur et à mesure... De nouveaux outils. Des moyens, des nouveaux outils, des nouvelles approches, sans exiger d'ailleurs que les enseignants ne les utilisent. On est vraiment sur des outils que les gens utiliseront ou non. Et peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, on aura de nouvelles générations d'enseignants pour qui ça paraîtra complètement normal de travailler avec ces outils-là. Ils sont nés avec, en tout cas. Ou pas, parce qu'on aura décidé que pour des raisons éthiques, il n'est pas raisonnable de continuer à utiliser ces outils dans le domaine de l'éducation. Merci beaucoup, François Bocquet. Je rappelle que vous êtes chargé de veille et de prospective au sein du NuméryLav, à la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale. Vous pouvez réécouter, bien entendu, cette émission en podcast sur la plateforme de radio, le portail radio de l'Académie de Rennes, tout à Tisse. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Parole d'experts. Quel état des lieux pour l'école numérique ?